Mes amis Capri, on y va pour votre tirage sentimental intemporel. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu ce qui se passait au niveau émotionnel, amour pour vous. Alors, sachez que ce tirage peut évidemment être centré sur des énergies sentimentales amoureuses, mais pas que. On va parler de tout ce qui est émotionnel, de comment vous vous sentez au fond de vous. Ok, on va voir justement ce qui sort comme message pour vous Capricorne en signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac. On garde toujours à l'esprit que ce tirage est intemporel, qu'il ne correspond pas à une période spécifique de temps. On n'est ni sur aujourd'hui, ni sur demain, ni sur dans trois mois. On tire les cartes, on voit ce qui sort comme message. Il y en a qui vont être réceptifs dès l'instant où ils vont écouter le tirage. Pour d'autres, ça va résonner peut-être fin juillet, début août. Et pour d'autres, peut-être plus tard. On y va, c'est parti. Alors, bien entendu, on est sur des énergies très générales qui ne reflèteront pas la vie de tous les Capricornes sur cette Terre. Donc, si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre situation perso à vous et vous seul, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail. Vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous cette vidéo. On y va ! Pour vos énergies sentimentales, intemporelles, amis Capricornes, voici ce que nous avons à la coupe. On y va ! Allez Capricornes, tirage sentimental, intemporel, pour les Capricornes, en signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac. Énergie sentimentale, intemporelle, Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac. Capricornes, énergie sentimentale, intemporelle. On y va ! Mon stylo, mon stylo, mon stylo, il est là. On y va, let's go, c'est parti. Avec l'énergie 1. Alors, bon, ici visiblement, on nous parle d'une difficulté à faire évoluer une situation. C'est comme si on était un petit peu bloqué. Dans le fait d'arriver à une concrétisation, un aboutissement. Alors, soit dans sa vie sentimentale, comme je l'ai expliqué, soit pas forcément. C'est-à-dire qu'ici, vous avez peut-être une idée, un but. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, bah voilà, tiens, ça tombe bien, c'est ça que je voulais comme image. C'est-à-dire que là, voilà, vous vous dites, moi je veux aller au sommet de cette colline. On va dire que c'est une colline, on va faire comme ci. Mais je suis là. Et c'est comme si, bah, je n'arrivais pas à gravir cette montagne pour arriver à mon but, à mon projet. Il y a quelque chose qui est bloqué et qui fait que votre situation se maintient ici, en bas, et ne change pas. D'accord ? Il y a quelque chose de l'ordre d'un blocage qui vous empêche d'aller, d'arriver à l'aboutissement, d'atteindre, bah, véritablement ce que vous voulez dans une situation précise de vie. Il y a, alors, ça peut être plus un sentiment qu'une réalité, attention à ça. Peut-être que vous êtes votre propre obstacle, votre principal obstacle dans cette ascension, d'accord ? Et ici, en fait, on nous indique que ce qui ne va pas, c'est potentiellement dû à l'instabilité de votre projet. C'est-à-dire, ok, c'est bien beau, je veux arriver au sommet de cette colline. Mais, en fait, là, ce que nous dit cette énergie 1, elle vous dit, mais, ok, mais, ce sommet de cette colline, est-ce que tu es sûr qu'il est viable ? Est-ce que tu es sûr qu'en arrivant au sommet de cette colline, bah, la situation va être pérenne ? Tu seras bien ? Est-ce que tu penses que ça va te satisfaire ? Est-ce que tu penses que c'est un projet qui est viable sur le long terme ? Il y a quelque chose de l'ordre d'une instabilité qui fait que vous n'arrivez pas, en fait, à gravir cette colline, parce qu'au fond de vous, vous sentez que soit les bases de ce projet ne sont pas stables, c'est-à-dire qu'une fois que je suis au sommet de la colline, bah, je peux m'effondrer et retomber de haut. Peut-être aussi qu'on parle d'une certaine déception, une peur d'être déçue, d'accord, d'arriver au sommet de cette colline et de se dire, bon, bah, finalement, ce n'est pas aussi bien que je l'avais imaginé. Ou alors, tout simplement, bah, peut-être que, voilà, les bases ne sont pas assez fondées et que, du coup, l'ascension n'est pas rendue possible parce que, même si je gravis, voilà, petit à petit, bah, je vais me ramasser parce que, voilà, ce n'est pas assez stable. Peut-être qu'il faut définir un certain socle sur ou par rapport à votre projet pour pouvoir gravir cette colline, d'accord ? Voilà où vous en êtes, amis Capricorne, il y a quelque chose ici qui n'est pas rendu possible, mais on vous dit que c'est parce que, soit il y a quelque chose qui n'est pas assez défini dans le fond, c'est-à-dire que dans la forme, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez aller, etc. Mais, voilà, si on s'intéresse au fond du sujet, au fond de la chose, bah, là, ça manque un petit peu de clarté. Donc, on vous dit de travailler là-dessus. Bon, il se pourrait qu'il y ait un déblocage en hiver, en hiver prochain. Là, on a un marqueur temporel qui nous permet, justement, de situer certains événements. Ça peut aussi nous dire que cette instabilité dure depuis l'hiver dernier. Pourquoi pas ? On a l'hiver, ça peut être 2022 ou 2023, ou 2024, on n'en sait rien. Bon, en tout cas, on nous dit que vous, ce que vous cherchez, c'est ça. Vous cherchez à reconstruire une sorte de stabilité, une sorte de base, mais vous avez du mal, d'accord ? Parce que, bah, il y a une forme d'instabilité, soit de la situation, soit au niveau émotionnel, qui fait, bah, en fait, que vous êtes forcé de rester en bas de la colline, et en bas de la colline, bah, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien dans la situation que vous vivez, d'accord ? Donc, en fait, c'est, je ne suis pas bien dans la situation que je vis, mais je ne peux pas gravir cette montagne pour arriver là-haut, et donc, en fait, j'ai double frustration ici. Donc, il y a un sentiment de se sentir piégé. On vous dit de travailler sur le fond, quand bien même la forme de votre projet est bien définie. Énergie 2, on a quoi ? On nous parle de vous, homme capricorne. Si vous êtes une femme, il s'agit de l'homme qui occupe vos pensées au niveau sentimental, représenté ici. On nous dit que cet homme réfléchit, réfléchit beaucoup, d'accord ? Ça peut être vous aussi qui réfléchissez vis-à-vis de cette personne. C'est interchangeable parfaitement. Alors, moi, ce que ça me dit ici, je fais tout de suite le rapprochement entre les deux énergies, il se pourrait que vous n'arriviez pas, chers amis, à gravir cette colline, parce que, de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui soit réfléchit vis-à-vis de vous, soit c'est vous qui réfléchissez vis-à-vis de cette personne, et ça vous bloque par rapport à vos projets personnels. Pour moi, on a deux situations distinctes qui se mélangent, qui se mêlent, et qui ont une influence l'une sur l'autre. C'est-à-dire qu'on a potentiellement un projet personnel de monter, de gravir cette colline, mais à chaque fois, on se dit, oui, mais il y a cette personne. Si je monte cette colline, cette personne, peut-être qu'elle restera en bas de la colline, alors que moi, je serai en haut. Du coup, je ne verrai plus cette personne, on ne se parlera plus, etc. Donc au final, peut-être que ça vous bloque un peu à gravir cette colline, et que vous vous trouvez des excuses pour rester en bas, en attendant quelqu'un. C'est un petit peu ce que ça m'évoque, ici. On nous parle donc d'un homme, donc vous, homme capricorne, ou partenaire de la femme capricorne, si ça vous parle de cette façon. On nous parle ici de quelqu'un qui vous observe et qui réfléchit, ou vous réfléchissez et observez cette personne, c'est interchangeable. On nous dit que cette personne réfléchit à un potentiel élan de sérieux, à un potentiel élan de maturité vis-à-vis de vous, d'accord ? C'est quelqu'un qui peut-être se pose des questions, est-ce que je m'engage, est-ce que je ne m'engage pas ? Est-ce que je vais vers elle, ou vers lui, ou pas ? Vous voyez, il y a pour moi une envie de, une envie de concrétiser, de matérialiser, d'officialiser quelque chose, mais pour le moment, on réfléchit. Pour le moment, on est à l'étape où on réfléchit, où on ne s'avance pas, d'accord ? Regardez, cet animal, il reste derrière les feuillages. Il a une cible en vue. Il se dit, tiens, ça serait sympa si j'allais vers cette personne, ou si j'allais vers cet animal pour le bouffer, ou que n'importe. Mais il ne bouge pas pour autant. Pour le moment, on est dans une phase observatrice, où on se pose des questions. Donc, il se peut que quelqu'un se pose des questions vis-à-vis de vous. Est-ce que lui ou elle est fait pour moi ? Est-ce que je dois prendre le risque de me lancer dans cette aventure avec lui ou elle ? Ça peut être votre questionnement à vous aussi, par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous observez une personne, vous réfléchissez. Moi, j'ai l'impression que c'est plus vous qui observez quelqu'un ici. C'est plus vous qui observez quelqu'un, et vous vous dites, mais peut-être que cette personne, justement, elle est soit plus âgée que moi, il y a une grande différence d'âge, soit peut-être qu'elle est déjà engagée ailleurs. C'est ce que ça m'évoque avec cette carte. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà une vie très stable, une vie très rangée, une vie très posée, et vous, vous êtes là, et vous vous dites, mais moi, je n'ai pas encore gravi le sommet de ma colline, donc tout est ouvert pour moi. Est-ce que cette personne ne pourrait pas faire partie de mon ascension, en fait ? Est-ce que je dois attendre cette personne pour gravir cette colline, ou est-ce que je la gravis seule ? Il y a cette idée-là, pour moi, il y a aussi un blocage d'ordre, et surtout un blocage d'ordre émotionnel, qui vous empêche, en fait, de gravir cette colline, parce qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous perturbe, il y a quelqu'un qui vous fait peut-être espérer, il y a quelqu'un sur qui vous avez misé, peut-être certains espoirs de vie, qui vous empêche, en fait, d'accéder à ce que vous voulez, de manière personnelle. En noyau central, on a cette carte de la vieille dame. Cette carte de la vieille dame représente, alors, peut-être une période ancienne, un passé de vie, d'accord ? On a une femme d'un certain âge, ici, qui peut faire allusion au passé, d'accord ? Cette carte est à vraiment considérer au sens un petit peu figuré, de manière abstraite, c'est-à-dire que quand on voit cette carte, on se dit, voilà, ça représente la période d'avant, la période du passé. Il se peut aussi que vous vouliez vous aligner avec l'énergie de cette personne. Voilà, si vous êtes une femme capricorne et que vous avez cet homme en vue, peut-être que vous dites, voilà, peut-être que je dois m'aligner à cette personne pour rentrer dans son énergie et m'associer avec cette personne au niveau sentimental, voyez ? Pour moi, il y a un décalage entre vous et cette personne dans ce que vous vivez ou dans votre vie ou dans votre contexte de vie, d'accord ? Il se pourrait que ce soit quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps, ou que vous avez rencontré il y a longtemps, d'accord ? Pour moi, vous êtes peut-être resté bloqué dans une certaine énergie vis-à-vis de cette personne. Il y a peut-être eu une fixette que vous avez faite sur cette personne et cette fixette vous empêche d'avancer au jour d'aujourd'hui. Alors, le conseil ici, pourquoi on a cette carte en œuvre centrale, c'est aussi de se dire, voilà, ça, c'est l'énergie que tu as occupée jusqu'à présent, mais maintenant, il faut se débarrasser de cette énergie qui doit faire maintenant partie de ton passé pour pouvoir gravir cette colline et gravir justement cette colline pour arriver au but recherché. Donc, pour moi, on a deux situations distinctes qui s'entremêlent et qui ont un impact l'une sur l'autre. Je n'ai rien à ajouter pour vous, chers amis. Sachez que ce tirage, bien sûr, est général et ne parlera pas à tout le monde. S'il vous parle, si vous souhaitez approfondir votre cas personnel avec moi, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, bye bye !